الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك الله علم لنا إلا ما علمتنا إلا كنت العلم والحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إلا كنت الجهود الكريم. Nous avons parlé des contes et au Maksyama. Maintenant nous allons parler de l'enfer. Allah nous en préserve. Pour parler de l'enfer, il y a cinq aspects. Le premier aspect de l'enfer, c'est l'aspect extérieur. الله تعالى قال. Ce jour-là, nous amènent l'enfer. بعد que les gens finissent les contes, les anges amènent l'enfer. Le Khojtis nous dit que leur frère a 70 000 anneaux. A chaque anneau, il y a 70 000 anges qui l'attirent. Vous savez combien d'anges? Vous savez combien? Un? Il y a 70 000 à chaque anneau. Et à chaque anneau, il y a 70 000 anneaux. Vous savez combien? 4 900 000 000. Vous savez 4 900 000. Effectivement, ça veut presque 5 000 000 d'anges pour tirer l'enfer. Et quand nous amènent l'enfer, à un moment, quand l'enfer voit les gens qui sont là, l'enfer se déchaîne et échappe aux anges qui sont en train de le tenir et vient attaquer les gens qui sont là. Et les gens sont pris de panique, voyons l'enfer arriver pour les attaquer. Et c'est le Prophète qui va se prosterner sous le train d'Allah. Et Allah Ta'ala va le retenir. Et puis, va le retenir. Et puis Allah dit à l'enfer, parle. Et l'enfer dit. Par ta puissance pour Allah, par ta majesté, aujourd'hui, je vais me venger de ceux qui ont mangé tes biens et qui ont adoré un autre que toi. Donc l'enfer est vivante, elle a une conscience et elle est en colère contre les gens qui sont dedans. Comme Allah dit. Elle va presque se fondre de rage. Tellement que l'enfer est en colère contre les gens qu'elle est en train de punir. Et aussi, le Prophète a dit qu'Allah l'a allumé mille ans jusqu'à ce qu'il soit rouge et mille ans jusqu'à ce qu'il soit blanc et mille ans jusqu'à ce qu'il vienne noir. Et donc l'enfer est complètement noir et il n'y a pas de lumière dedans. C'est le feu, la fumée et puis il n'y a pas de lumière. Donc Abdullah ibn Mas'ud r.a. dit que l'enfer, la personne ne voit même pas sa main dedans. Tellement que c'est noir. Et aussi, les dimensions de l'enfer. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba. Un jour, quand ils ont entendu un choc, un gros bruit, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que vous savez c'est quoi? Ils ont dit Allah et son messager saaf. Il a dit que c'est une roche que l'on a jeté dans l'enfer depuis 70 ans. C'est maintenant que ça a touché le fondre. Donc la profondeur de l'enfer, c'est 70 années de chute libre. Si on était sur terre, on aurait pu faire un calcul de qu'est-ce que ça donne. Mais on ne connaît pas du tout la gravitation qu'il y a là-bas pour avoir une idée. En tout cas, 70 années de chute libre. Et ce qui fait que chaque personne qui tombe en enfer, qu'Allah nous préserve, va tomber pendant 70 ans jusqu'à toucher le fondre et après il va remonter pour s'arrêter là où il doit s'arrêter. Pour s'arrêter à la place qui est la sienne. Et aussi le pont qui traverse l'enfer pour aller au paradis. Parce que les gens sont là, on amène l'enfer et puis on met le pont au-dessus de l'enfer. Donc c'est le passage obligé pour tout le monde. Comme Allah dit. Chacun de vous passera par là. C'est le passage obligé par tout le monde. Pour tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, les mécréants ne passent pas sur le pont. Ils sont jetés dans l'enfer. Et puis les croyants, avec leur lumière, passent sur le pont. Ceux qui ont le plus de lumière, leur lumière est tellement forte, ils passent comme l'éclair. Et c'est l'enfer qui leur dit, dépêche-toi croyant car ta lumière est à mon feu. Ensuite, il y en a qui passent comme le vent. Puis il y en a qui passent comme un cheval au galop. Puis il y en a qui passent en courant, puis il y en a qui passent en marchant. Puis il y en a qui rampent, qui va à quatre pattes. Et il y en a qui a une lumière qui est ignotante. Quand elle s'allume, il avance. Quand elle s'éteint, il va tomber. Mais elle s'allume, il avance encore un peu et comme ça. Et sur les bords de l'enfer, il y a des crochets qui attrapent les gens. Et le prophète s'allume dit, Il y en a qui sont griffés, mais qui échappent. Et puis il y en a qui tombent dans l'enfer. Il y a aussi le bruit de l'enfer. Le sifflement et le reniflement. Comme un feu, vous mettez des choses qui ne brûlent pas bien. Et puis ça lâche des gaz et puis des fois ça se referme dessus. Donc c'est le sifflement et le reniflement qui est le bruit de l'enfer en train de couler, de consommer les choses qui sont à l'intérieur. Donc voilà pour l'aspect, le premier aspect de l'enfer qui est l'aspect externe. Le deuxième aspect de l'enfer, c'est les sept portes de l'enfer. Allah dit qu'elle a sept portes. Chaque porte a une partie déterminée. Les portes de l'enfer ce n'est pas des portes comme chez nous. Tu ouvres et tu rentres, qu'Allah nous préserve. Mais ce sont des portes verticales. Des portes verticales, ça veut dire que ce sont des sous-sols. Ce sont des sous-sols, ce sont des niveaux. Alors dans l'enfer, Abdullah ibn Mas'ud encore dit que jamais leurs pieds ne se posent sur quelque chose de dur. Cela veut dire que les sept sous-sols de l'enfer ce n'est pas des sols comme ça, puis on prend les escaliers pour descendre. Non, l'enfer est une grosse fosse, c'est un gros trou de toute façon. Mais les niveaux, c'est les températures qu'il y a, c'est juste les niveaux. Et puis la chaleur est différente et les souffrances sont différentes au fur et à mesure qu'on descend. Je vous ai dit que chacun qui tombe fait une chute de 70 ans jusqu'au fond. Et puis il va monter, se stabiliser quelque part. C'est comme si vous voulez des produits qu'on met dans un liquide. Donc les plus lourds tombent, les plus légers flottent et puis ceux qui ont une masse intermédiaire, ils vont flotter dans l'eau. Donc c'est comme ça que chacun selon son niveau de coffre, en tout cas son niveau dans l'enfer, il va flotter là où il est. Comme c'est que le feu en bas est plus lourd et plus dense et plus tu remontes, plus c'est léger. Donc chacun en fonction de sa propre densité ou je ne sais pas comment, va se retrouver à flotter à son niveau. Mais il n'y a pas des portes, des escaliers pour descendre, descendre, descendre. Mais ça fait 7 sous-sol, ça fait 7 niveaux. Dans le premier sous-sol, il y a les musulmans. Donc les croyants qui ont fait trop de péchés, les gens de la gauche et qui vont payer ça. Et puis après un moment, ils vont sortir. Donc arrivé un moment, il y a le premier niveau, il sera vide. Mais quand même, ça va mettre trop de temps. Parce qu'il y a un hadith qui dit que celui qui laisse une prière, Allah va le châtier en enfer 80 haqb, 80 airs de temps. Chaque haqb fait 3000 ans de ce monde. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire que le royaume de la gauche et qui va nous donner une prière. Et puis chaque jour même fait 1000 ans de ce monde. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le royaume de la gauche et qui nous dit que celui qui laisse une prière. Allah va le châtier en enfer 80 airs de temps. 80 airs de temps. Chaque air, ça vaut 1000 ans. Mais chaque jour de ces 1000 ans encore, c'est 1000 ans. Parce que le jour dans le paradis ou dans l'enfer, Allah nous préserve, ça vaut 1000 ans. Ça vaut 1000 ans d'ici. Donc il faut compter les années, puis 3000 ans pour faire une air et puis 80 airs. C'est le tarif pour une prière qui a été laissée. Alors vous voyez? Donc si quelqu'un a beaucoup de péchés, beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés, ça va faire vraiment très 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 longtemps en enfer. Mais en même temps, bon, quand on a quitté l'enfer et qu'on arrive au paradis, je ne peux pas dire que c'est comme si ça n'a jamais existé. Mais en tout cas, ça a pris fin. Et là, le paradis, c'est pour l'éternité. Mais en tout cas, vraiment, pour vous dire que c'est de longues périodes. Ce n'est pas comme les peines de présent qu'on connaît sur terre. Non, ce sont des périodes beaucoup plus longues que ça. Puisque un seul jour déjà, c'est 1000 ans. Alors les condamnations, ça va être à combien? Bon, donc ça c'est le premier sous-sol. Et dans le premier sous-sol, à un moment, à un moment, les mécréants vont se moquer des musulmans. Ils leur disent, à quoi ça vous a servi de dire la ilaha illallah? Voilà, maintenant vous êtes avec nous en enfer. Et c'est faux parce qu'effectivement, ils sont tous en enfer. Le châtiment est très différent, très très différent entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont plus bas. Mais l'enfer encore est fait de telle sorte que chaque personne en enfer pense que c'est lui le pire. Le prophète, ça nous dit que la personne qui souffre le moins en enfer a deux braises sous les pieds et son cerveau est en train de bouillir. Cela veut dire que celui-là, il n'est même pas brûlé par le feu. Il a seulement deux braises sous ses pieds et la chaleur monte. Cela veut dire que ce qu'il y a de plus chaud dans son corps, c'est les pieds. Et la chaleur monte et diminue jusqu'à atteindre la tête et son cerveau est en train de bouillir. Et lui, il pense que c'est lui qui a le pire châtiment en enfer. Alors c'est lui qui a le moins. Vous voyez? Donc même la personne qui a le plus petit châtiment, il pense que c'est lui le pire. Donc les gens dans l'enfer, chacun ne peut pas juger que moi je suis là, il y a ceux qui sont pires que moi, il y a ceux qui sont mieux que moi. Non, chacun produit son problème, il n'y a pas pire que ça. Et donc comme ça, les mécréants se moquent des musulmans. Ils leur disent, mais vous, vous disiez la ilaha illallah, à quoi ça a servi? Voilà, on est pareil en enfer. On est ensemble dans l'enfer, même s'ils ne sont pas pareils. Et à ce moment-là, Allah va se fâcher pour la parole de la ilaha illallah. Et Allah va dire, sortez de l'enfer tous ceux qui ont dit la ilaha illallah. Et c'est là qu'ils vont sortir et que le premier sous-sol de l'enfer sera vide. Et c'est là que les kofars disent, Allah dit, il se peut que les mécréants auraient souhaité être musulmans. C'est parce qu'à ce moment-là, ils vont dire, ah, si au moins on avait dit la ilaha illallah, même une seule fois dans notre vie, ça nous aurait aujourd'hui fait sortir de l'enfer. Mais on n'a pas dit. Donc ils regrettent. Bon, avant ça, avant ça, avant ça, il y a l'intercession. L'intercession, el-Shafa'ah, qui va faire sortir les gens de l'enfer. En fait, comme les gens quand ils sont au paradis, ils ont tout ce qu'ils désirent. Donc le moment que tu vas penser à ton père, ou à ta mère, ou à ton frère, ou à ta femme, ou à ton fils, ou à ton ami, qui est en enfer. Tu dis, Allah, mais ma maman elle est où? Je n'ai pas vu. Et Allah va te dire, mais ta maman, elle est en enfer. Parce qu'elle a fait trop de péchés, elle est en train de payer. Et toi, tu dis, mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux que maman, non, je sois ici. Donc dès que tu dis ça, ta maman va sortir de l'enfer en même temps. Qu'est-ce que vous voyez? Puisque les gens en paralysant tout ce qu'ils désirent. Donc tous ceux que tu peux te rappeler, que tu connais et qui sont en enfer, donc tu n'as qu'à demander à Allah, puis Allah va les sortir. Donc en fait, la Shafara, tous ceux qui sont au paradis peuvent le faire. Sauf que, pour la plupart des gens, une fois que tu as gagné ton paradis, tu ne vas plus penser à personne. Ce n'est plus ton problème même. C'est ça. En fait, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait que le Prophet Sassam, c'est lui le premier, le plus, qui va intercéder, intercéder, intercéder pour sa oma, pour les sortir de l'enfer. Et puis chacun, chacun là où il est, chacun à son niveau. Et puis il y en a qui vont intercéder pour personne. Parce que lui, il a déjà sauvé sa peau, c'est assez pour lui. Ça veut dire, si tu penses, tu vas aller au paradis, tu vas trouver les femmes, les manger, mais ça y est, tu vas être content. Donc si tu n'as besoin de rien d'autre, ça s'arrête là. Tu vois? Mais, tu vois? Mais si tu as mis dans ta tête, par exemple, que tu veux que ta femme soit là parce que tu aimes beaucoup ta femme. Et tu as mis dans ta tête que dès que tu mets dans le pied du paradis, tu dis, Allah, ma femme elle est où? Même si elle est loin derrière, elle va traverser pour venir en même temps. Mais ça dépend de toi. Tu vois? Mais si tu vas passer du temps, après tu dis, eh ma femme? Ah oui! Mais j'avais une femme! Ah! Mais tu as donné, j'avais une femme! Ah oui! Mais elle est où? Je ne l'ai pas vue. Ah ah! Maintenant tu penses à elle. Donc c'est maintenant que tu vas intercéder pour elle. Voilà. Donc c'est toi, comment tu es? Jusqu'à ce que, en dernier lieu, c'est Allah qui va sortir de l'enfer tous ceux qui ont dit. Et ensuite, le deuxième sous sol de l'enfer, c'est les chrétiens. Et le troisième sous sol, c'est les juifs. Et le septième sous sol, dans le septième sous sol, il y a trois catégories. D'abord, les hypocrites. Allah Ta'ala dit. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Ensuite, il y a les pharaons. Les pharaons, ceux qui se sont pris pour Dieu, qui ont fait que les gens les adorent. Et qui ont égaré les masses des gens, qui ont égaré des populations entières. Qui ont combattu aussi la religion d'Allah, pour égarer les gens du chemin d'Allah. Donc Allah Ta'ala dit. Et le jour où l'heure se lève, faites entrer les gens de Faraon dans le pire châtiment. Et ensuite, ceux qui ont renié après avoir mangé la table servie. Quand les apôtres, les compagnons de Isa a lui ont demandé de leur descendre une table avec un festin. Il a dit craigner Dieu. Ils ont dit qu'on veut manger. Et puis on veut être témoins. On veut savoir que tu as dit la vérité. Et puis comme ça aussi, on va annoncer aux gens le miracle que tu as fait. Et donc Isa a demandé à Allah. Et Allah a dit, je vais le descendre. Et après cela, celui qui renie, je vais le punir d'un châtiment que je n'infligerai à aucune de mes créatures. Donc ils ont mangé. Et après il y en a qui ont dit ça, c'est la sorcellerie. Et donc ils ont renié. Donc voici les trois catégories qui sont au septième sous-sol de l'enfer. Maintenant, pour le quatrième, le cinquième et le sixième sous-sol, il y a des avis différents chez les savants. Parmi ces avis, j'ai retenu l'avis de Al-Kurtubi, l'imam Al-Kurtubi, qui a fait un tafsir. Et son avis se base sur un verset du Coran. Sur un verset du Coran où Allah a dit, Il dit, Ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les chrétiens, les païens et les associateurs. Allah tranche entre eux, juge entre eux ou tranche entre eux ou sépare entre eux le jour dernier. Et il dit, voici les six premiers sous-sols de l'enfer. Les six premiers niveaux de l'enfer. Il y a les croyants, il y a les chrétiens, il y a les juifs, après il y a les sabéens. Les sabéens, ce sont des religions qui sont d'origine monothéiste, comme le christianisme ou le judaïsme, mais qui ont été déformés. Comme le christianisme et le judaïsme, mais qui ont été déformés plus que ça. Donc, au temps du Coran, les sabéens, ils adoraient les étoiles, avec le culte d'Allah. Et, ça c'est quatrième. Et le cinquième, c'est Al-Mushirikim. Ceux qui adorent Allah, qui adorent autre chose. Comme les Arabes, au temps du prophète et avant, ils adorent Allah. Et puis, ils adorent aussi les statues. Par exemple, il disait, dans le pèlerinage, . Nous répondons à ton Seigneur, nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associés, sauf tes associés que tu as. Donc, ils disaient ça. Tu n'as pas d'associés en dehors de ces statues-là qui sont là, qui sont vraiment tes associés. Mais à part ces associés-là, non, 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 c'est fini. Tu n'as pas d'autres associés que ceux-là. Donc, c'étaient des associateurs. Ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah. Et avec ça, ils adoraient les fétiches en disant que c'est les filles d'Allah, elles intercèdent auprès d'Allah, etc. Donc, les associateurs. Et le sixième sous-sol, c'est les Mejus. Cela veut dire les païens. Cela veut dire les religions où on ne connaît pas de Dieu créateur. On adore les esprits, on adore les vaches, on adore le feu, ou bien on adore le diable, ou bien ils sont athées. En tout cas, toutes les religions où on ne connaît même pas Allah le créateur. Et on adore toute autre chose, ou bien on n'adore rien du tout. D'accord? Et donc, il qurt au midi et puis le septième sous-sol de l'enfer. Ce sont les trois catégories que Allah a expliqués dans le Qur'an. Donc, l'avantage de cette explication, d'abord, c'est que ça se base sur un verset du Qur'an. Deuxièmement, qu'il y a une logique dedans. Cela veut dire qu'on rentre au paradis par la foi, par la miséricorde d'Allah. Après, ce sont les actions qui déterminent le niveau dans le paradis. Les actions et la foi. Alors qu'en enfer, ce qui détermine le niveau de l'enfer, ce n'est pas les actions, c'est le degré de mécréance. Donc, plus la foi s'éloigne de la pureté de la foi du Tawhid, plus ça s'éloigne du Tawhid, plus la personne est profondément en enfer. Donc, voilà, c'est la logique des sept sous-sol, des sept portes de l'enfer. Ensuite, le troisième aspect de l'enfer. Je vous ai dit qu'il y a cinq aspects. Le premier, c'était l'aspect extérieur. Le deuxième, c'est les sept sous-sol. Le troisième aspect de l'enfer, c'est le feu. Le feu. Donc, je vous ai dit que la personne qui souffre le moins a deux braises sous les pieds et son cerveau est en train de bouillir. Maintenant, si tu allumes le feu chez toi et si tu mets ton pied dedans, est-ce que ça va vous brûler la tête? Ça ne va pas te brûler la tête. Si tu mets ton pied dans le feu, ça va juste te brûler le pied. N'est-ce pas? Tu ne vas rien sentir dans ta tête. Donc, ce feu dont le Prophète s.a. nous parle, dont Allah nous parle, n'est pas du tout comme le feu que nous connaissons chez nous. Et pour avoir une idée qui se rapproche, nous allons parler de la lave. Donc, la lave qui sort des volcans et qui est à l'intérieur de la terre, c'est les pierres et le sable qui ont fondu et qui coulent tellement qu'ils sont chauds. C'est dans les 3000 ou 4000 degrés. Alors que le feu que nous utilisons, il fait entre 300 et 400 degrés. Vous voyez? Le feu que nous utilisons, c'est ça. Mais si ça faisait 3000 degrés, là même la casserole va fondre. Donc, on ne peut rien préparer avec. On n'a même pas quelque chose pour mettre dedans puisque le sable même va fondre, les pierres même vont fondre. Donc, j'ai un ami qui est parti aux îles Canaries et ce sont des îles volcaniques. C'est-à-dire que ce sont des îles qui n'existaient pas, mais il y a eu des volcans qui sont sortis dans la mer et c'est comme ça que les îles ont existé. Et il y a des endroits où il y a encore la lave que les gens vont visiter. Il me dit que quand tu verses un saut d'eau froide sur la lave, l'eau choute à 10 mètres de hauteur. L'eau là, tu verses l'eau, l'eau saute à 10 mètres de haut tellement que c'est chaud. Donc là, tu peux imaginer que si tu mets ton pied dedans, ça va te chauffer la tête. Est-ce que vous voyez? Là, tu peux imaginer que si tu mets ton pied, la chaleur va te monter à la tête. D'ailleurs, ton pied va fondre. Mais c'est pour vous donner... voilà. Donc ça, ça nous donne une idée, non pas du feu de l'enfer, mais de la braise. Mais de la braise qui est dans l'enfer. Le feu, c'est encore plus. Alors ensuite, le professeur a dit, il y en a que le feu le prend jusqu'au pied, il y en a que le feu le prend jusqu'au genou, il y en a que le feu le prend jusqu'à la taille, il y en a que le feu le prend jusqu'au cou. Comme Allah dit, Allah dit, les mécréants, on leur déchire des habits de feu. Il y en a qu'il y a juste des chaussures de feu. Donc imagine, si quelqu'un avec deux braises sous les pieds, ça fait bouillir son cerveau. Donc si tu as tes deux pieds qui sont dans le feu même, comment ça va te faire? Ensuite, il y en a qu'il y a des chaussettes de feu, donc ça lui arrive jusqu'au genou. Il y en a qu'il y a le pantalon, donc ça lui arrive jusqu'à la taille. Et puis il y en a qu'il y a tout le costume, donc ça lui arrive jusqu'au cou. Tout son corps est dans le feu. Et ensuite il y a Al-Chutama. Al-Chutama, c'est celle qui te démolit. Celle qui te démolit, le pilon. On va appeler ça le pilon de l'enfer. Alors c'est quoi ça Al-Chutama qui te démolit? On sait que le feu brûle, on ne sait pas que le feu casse ou brise ou pile quelqu'un ou quelque chose. Donc Allah dit. Et sais-tu c'est quoi le pilon? Le pilon de l'enfer. Le feu d'Allah qui est allumé. qui va jusqu'au cœur. Donc le feu de l'enfer, Allah dit. Chaque fois que leurs peaux sont cuites, on leur change d'autres peaux pour qu'ils goutent le châtiment. Allah donne aux gens de l'enfer un corps immense. Un corps immense. Et l'on leur donne des peaux très épaisses. Ils font des mètres et des mètres d'épaisseur leur peau. Pour que chaque fois que le feu brûle leur peau, leur peau est refaite. Et ça brûle. Et la peau est refaite. Indéfiniment. Pour qu'ils souffrent sur toute la surface de leur corps. Sauf que le Chotama, ce feu là est tellement fort que quand le feu a mangé la peau, avant même que la peau ne revienne, le feu est arrivé jusqu'au cœur. Cela veut dire que le feu a mangé, a consommé la personne de tous les côtés, jusqu'à arriver à son cœur. C'est tout le corps de la personne qui a disparu et le feu arrive jusqu'à son cœur. Et c'est là que toute la personne est refaite. Au lieu que ce soit simplement la peau qui est consommée, qui est refaite, c'est toute la personne qui a été brûlée, qui a été consommée, qui a disparu. Le feu l'a mangé, le feu l'a consommée entièrement, jusqu'au cœur. Et là, la personne entière est refaite. Et là, le feu le mange encore jusqu'au cœur et la personne entière est refaite. C'est comme si tu as pris un œuf entre tes mains et tu l'écrases et puis tu ouvres les mains. Dès que tu ouvres les mains, l'œuf redevient normal et tu l'écrases et puis tu continues comme ça. C'est comme ça que l'enfer le mange. L'enfer bouffe tout son corps jusqu'au cœur et puis il est refait et puis ça recommence encore. Et puis Allah dit qu'ils sont enfermés dedans. Dans un poteau allongé. Cela veut dire qu'il est comme dans une caisse, comme un cercueil à sa taille où il est enfermé. Il est enfermé et le feu le bouffe et il est refait. Donc vous voyez, c'est le pilon de l'enfer. Comme si tu mets quelque chose dans un pilon, tu l'écrases d'un coup. Et chaque fois que tu lèves ton pilon, la chose revient et tu l'écrases encore. Donc c'est ça l'Hutama, celle qui démolit, le pilon de l'enfer. Allah nous préserve. Maintenant plus bas que ça encore dans l'enfer, c'est les combustibles de l'enfer. Le Provence s.a.w. a dit . Ces combustibles sont les hommes et les pierres. Les hommes qui sont au fond de l'enfer. Et les pierres, toutes choses qui ont été adorées à la place d'Allah. Qui ont été adorées. Donc Allah dit . Et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, vous êtes les combustibles de l'enfer. Tous les fétiches, les statues, les idoles que les gens ont adorées sont au fond de l'enfer, seront des combustibles de l'enfer. C'est pour ça l'histoire de Moussa a.w. qui est passée un jour par un rocher où de l'eau, de l'eau, de l'eau sortait du rocher. Et Moussa a dit Mais rocher, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit j'ai peur d'Allah. Il lui dit mais toi tu es un rocher, pourquoi tu as peur d'Allah? Il dit j'ai peur qu'un jour les gens vont m'adorer. Et à cause de ça, je vais aller en enfer. Et le rocher dit à Moussa a.w. Demande à Allah de m'épargner de l'enfer. Que ça ne puisse pas m'arriver. Que les gens m'adorent. Et Moussa demande à Allah. Et Allah lui a accordé. Oui, dis au rocher que je l'ai épargné. Il n'ira pas en enfer. Et puis Moussa a.w. dit au rocher. Et puis il repasse une autre fois. Et il y a encore plus de larmes qui sortent du rocher. Plus d'eau. Et Moussa lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais on t'a dit que tu ne vas pas en enfer. Pourquoi tu pleures encore? Et il dit je pleure par reconnaissance envers Allah. Que Allah m'a sauvé de l'enfer. Et c'est pour ça qu'Allah dit. Il y a parmi les roches d'où s'écoulent les fleuves. Il y en a qui se craquent. Et l'eau en sort. Et il y en a qui tombent par crainte d'Allah. Il y en a qui tombent par crainte d'Allah. Et donc c'est les hommes aussi qui sont au fond de l'enfer. Ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas de l'enfer, ce n'est pas le feu qui les brûle d'une façon ou d'une autre. Mais c'est le feu qui sort de leur corps. Et qui va brûler tous les autres. Tout ce feu dont on parle dans l'enfer, c'est eux-mêmes qui sont la source. C'est de eux que ce feu la sort. Et qui va aller brûler tous les autres dans l'enfer. Alors pour vous donner une image, une image sur l'échelle croissante de la chaleur en enfer, jusqu'à atteindre le fond, on va prendre l'exemple du soleil. Donc sur la surface du soleil, il fait entre 100 000 et 200 000 degrés. Donc je vous ai dit que le feu là, qu'on utilise dans notre cuisine, il fait entre 300 et 400 degrés. Et que la lave, elle fait entre 3000 et 4000 degrés. Donc la lave c'est, je pense, c'est le maximum qu'on a sur terre. A moins que pendant une bombe atomique, on a plus de chaleur que ça. J'en sais rien. Mais il me semble que c'est le maximum qu'on puisse avoir sur terre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus chaud que la lave. Bon après, si on va au centre de la terre, bien sûr les températures sont plus fortes avec la pression etc. En tout cas, voilà. Mais au soleil, sur la surface du soleil, il fait entre 100 000 et 200 000 degrés. Et quand on rentre à l'intérieur du soleil, il fait entre 1 million et 2 millions de degrés. Et puis le cœur du soleil, le cœur, vraiment le centre du soleil, ça fait entre 15 millions et 20 millions de degrés. C'est pour vous dire que quand on s'approche de la source de la chaleur, l'échelle est multiplicative. C'est une échelle exponentielle. Cela veut dire qu'à chaque étape, cela se multiplie par 2 ou par 10. En tout cas, cela se multiplie à chaque étape. Ce n'est pas une addition. Ce n'est pas une échelle qui fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est une échelle qui fait 1, 10, 100, 1000, 10 000. C'est une échelle qui fait comme ça. Une échelle exponentielle. Alors voici le troisième aspect de l'enfer, qui est le feu. Maintenant, le quatrième aspect de l'enfer, c'est les châtiments annexes. Cela veut dire qu'à part le feu, il y a d'autres châtiments qui sont en enfer. Il y a d'autres châtiments, même si le châtiment principal reste le feu. Quoi qu'il en soit, c'est le feu qui est la plus grande souffrance. Mais il y a d'autres souffrances aussi en enfer. Il y a les chaînes. Et comment est-ce qu'on attache les gens avec la chaîne en enfer? Allah Ta'barak wa ta'ala dit . Ensuite, dans une chaîne, dans l'épaisseur, fait 70 coudées, 35 mètres, l'épaisseur de la chaîne, embrochez-le. On rentre la chaîne par sa bouche pour la sortir par son derrière. Et on en fait comme une brochette pour bien le rôtir. Donc c'est comme ça qu'on les enchaîne, qu'Allah nous préserve. Comme des poulets qu'on va mettre en brochette pour les briser. Ensuite, il y a aussi dans l'enfer, les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, pour piquer les gens en enfer, Le prince nous dit, si un de ces serpents soufflait sur terre, il n'y a plus aucune plante qui va pousser sur toute la terre. Et les serpents et les scorpions sont au bord de l'enfer. Donc la personne qui est dans le feu, des fois il va nager dans le feu pour essayer de fuir vers les côtés où il fait un peu moins chaud. Mais arrivé là-bas, il y a les serpents et les scorpions qui vont le piquer. Et ça va tellement le faire souffrir qu'il va fuir maintenant pour revenir au milieu du feu. Pour fuir, pour fuir des serpents. Comme Allah dit, Goûtez, on ne vous augmentera que de châtiments, que de tortures, que de souffrances. Ce qui veut qu'on en fait, jamais il n'y a un soulagement. Jamais la personne va dire, ouf, c'est passé. Non! Quoi qu'il souffre, il ne verra que pire. Ce qui l'attend est encore pire. Vous voyez? Il n'y a même pas que, voilà, ouf, on a eu un moment difficile et puis ça se calme et puis ça revient. Non! 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 Les moments difficiles que tu as eu, ça ne va faire qu'empirer. C'est tout ce qu'ils verront. Jamais ça se calme et puis ça reprend. Ça ne fait qu'empirer. Allah nous préserve. Maintenant dans l'enfer, il y a la nourriture. Il y a trois choses. La première c'est Al-Rai. Al-Rai c'est un fleuve en enfer qui constitue du pus, du sang, des excréments des gens de l'enfer. Tout ce qui sort de leurs plaies coule, 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 jusqu'à constituer un fleuve. Et ce fleuve, le Provaire de Sallam dit, si une goutte tombait à l'est, les gens à l'ouest, ils vont sentir sa mauvaise odeur. Et les gens vont manger de ce fleuve. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent de la faim. Ils ont faim. Donc ils essaient de manger n'importe quoi, pour apaiser cette faim. Et Allah a dit, ta'am de russatin, une nourriture qui se coince dans la gorge. Ça veut dire que quand ils essaient d'avaler, vous voyez, si vous essayez d'avaler un médicament qui n'est pas bon, qui est trop amer, ou qui a un goût qui est trop mauvais, vous essayez d'avaler vite, pour que ça passe. Et puis ensuite éventuellement boire autre chose, pour enlever ce bout de votre gorge et de votre bouche. Mais justement, ce ray, d'abord, il est horrible, comme je vous l'ai dit. Si une goutte tombe à l'est, les gens à l'ouest sentiront la puanteur. Donc c'est horrible. Mais en plus, ça se coince dans la gorge. Quand les gens essaient de l'avaler, ça se coince et tu essaies d'avaler... Et puis ça ne passe pas, pour qu'ils souffrent le plus longtemps possible. Du coup, de cette chose affreuse. Et puis Allah a dit, Il ne fait pas engraisser et ça n'atténue pas la faim. Ça veut dire que cette tentative, tout ça pour calmer la faim, mais ça ne fait que leur donner une souffrance supplémentaire encore. La deuxième chose que les gens de l'enfer mangent, c'est un zakoum, un nar qui pousse au fond de l'enfer. Et dans les branches, un sort se dispersent partout en enfer. Et dans les fruits, ce sont comme les têtes des démons. Et ils vont manger. Et quand ils mangent, les autres fruits, ils le mangent aussi. Pendant qu'ils mangent le zakoum, le zakoum aussi est en train de le manger. Et quand ils mangent, ces fruits-là se mettent à bouillir dans le ventre. Donc moi, j'appelle ça le piment de l'enfer. Ça se met à bouillir. Ils vont en manger, ils vont se remplir les ventres. Donc imagine que tu as tellement faim et tu n'as trouvé que du piment à manger. Et tu vas manger croqué comme ça du piment très chaud, très piquant. Et tu n'as rien dans ton ventre. Et tu vas manger, 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 jusqu'à ce que tu ne peux même plus manger. Et tu as rempli ton ventre que de piment. Sauf que là, contrairement au piment de ce bas-monde, quand tu le manges, ça brûle. Et puis ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Jusqu'à ce que ça ne brûle plus. Là, au contraire, quand tu manges, c'est là que ça commence à bouillir. Ça veut dire que ça devient pire et pire et pire dans ton ventre. Imagine jusqu'à ce que tu as rempli tout ton ventre avec le piment. Comment ça? Donc, quand on a mangé du piment, qu'est-ce qu'on fait après? On veut boire de l'eau. Et ainsi, Allah Ta'ala dit, Et quand ils appellent au secours, au secours, donnez-nous à boire, ça brûle. Ça brûle le zakoum dans le ventre. Au secours! Ils appellent au secours de boire parce que le zakoum les brûle. Ils vont être secourus par de l'eau tellement bouillante que ça grille les visages. Ça grille les visages. Ça veut dire que quand il prend l'eau, quand il prend le récipient d'eau pour boire, ça fait fondre ses doigts. Quand il l'approche de son visage, son visage va tomber. La vapeur de cette eau va cuire son visage jusqu'à ce que sa chair tombe. Imagine que tu as fait bouillir un poulet tellement, 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 que quand tu prends l'os, la viande tombe. La viande tombe tellement que ça cuille. C'est comme ça que leur visage tombe juste au contact de la vapeur de cette eau. Leur visage tombe, tellement c'est chaud. Et malgré ça, ils vont boire. Personne ne les force à boire. Ceux qu'ils appellent au secours de leur donner à boire et ils prennent, ils boivent. Et quand ils boivent, On leur donne à boire une eau tellement brûlante qu'elles déchirent leurs intestins. Quand ils boivent, ça traverse tout leur corps en même temps. Ça déchire tout leur ventre pour sortir. Tout ça pour fuir quoi? La souffrance de la faim. Ils mangent de raï, ils mangent de zaqoum. Et puis ils vont boire encore cette eau qui est tellement chaude. Donc voilà pour les châtiments annexes. Il y a aussi le châtiment de la mort. Allah Ta'ala dit, La mort vient de tous les côtés mais ils ne meurent pas. Ça veut dire que c'est comme s'il est en train de mourir à tout moment avec cette souffrance. Mais ils ne meurent pas. Et il y a aussi dans l'enfer un châtiment de fraîcheur, de froid. Mais bon, voilà. Alors il ne reste qu'avec toutes ces choses que le châtiment principal c'est le feu. Maintenant, le cinquième aspect de l'enfer, c'est les discussions. Arrivé dans l'enfer, les anges gardiens leur disent Mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes là? Et ils disent Nous avons reçu un avertisseur, mais nous avons renié. Et nous avons dit qu'Allah n'a envoyé personne. Et ils disent Si nous pouvons entendre ou comprendre, nous ne serions pas des gens de l'enfer. Ils ont reconnu leur faute. Les gens de l'enfer. Quand les gens se retrouvent en l'enfer, ils vont chercher leurs camarades. Et ils vont chercher leur chef. 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 On t'a suivi, nous sommes là. Notre patron, notre général, notre président, notre boss, notre patron, notre chef religieux. Il ne faut pas dire. Voilà. Tout le groupe est là. On fait comment maintenant? Ils disent Si on avait été guidés, on vous aurait guidés. Malheureusement, nous avons été égarés. Et nous vous avons égarés. Et ils disent Seigneur, c'est eux qui nous ont égarés. Seigneur, donne-nous un châtiment double et modulé d'une grande malédiction. D'abord, chacun va faire des reproches à son meilleur ami. Et ils disent Les meilleurs amis ce jour-là seront ennemis, sauf les pieux. Et ils lui disent C'est toi qui m'as égaré. Tu m'as emmené au poids. Tu m'as emmené faire ci à cause de toi. Et l'autre lui dit la même chose. Tant ainsi, tu m'as fait ça. Tu m'as empêché. Et puis ils sont en égalité. Et puis chacun va faire des reproches à ses parents. Que pourquoi vous m'avez mis dans le mauvais chemin? Ils disent Mais nous aussi. Et puis toi, toi encore, tu as fait encore pire. Et ce que nous nous avons enseigné, ce que tu as fait, c'est pire. Et puis, ils font des reproches à leurs chefs. Et puis, chaque génération va faire des reproches à la génération précédente. Chaque fois qu'une nation entre, ils moudissent les autres. Ils disent C'est vous qui nous avez mis dans ça. Chaque génération On a fait des reproches à la précédente. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous. Les derniers disent au premier. C'est eux qui nous ont égarés. Donnons un châtiment double dans le feu. Et Allah Ta'ala dit Vous avez chacun votre double. Mais vous ne savez pas. Tout ça, ça a été pris en compte. Et chacun a déjà le châtiment qu'il mérite. Et les premiers, 10 autres derniers. Vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Jusqu'à la fin. C'est toi qui nous égarde, Qui nous fait les waswas, Qui nous fait tout ça pour nous emmener en enfer. Et quand tout le monde se retourne contre Iblis, Pour lui faire les reproches. Iblis va se lever en enfer, Sur un minba, Sur une chair en feu. Sur une chair en feu. Et il leur dit Et le shaitan dit Quand tout a été terminé. Quand tout a été terminé. Allah vous a promis la vérité. Et moi je vous ai promis, Je vous ai trompé. Regardez dans ces paroles d'Iblis, Sa fierté. Sa réussite. D'avoir accompli sa mission. Et son engagement d'égarer les gens. Allah vous a promis la vérité. Mais cela ne vous a pas intéressé. Cela ne vous a pas convaincu. Cela ne vous dit rien. Moi je vous promets que du mensonge. Mais c'est ça que vous aimez. Que vous appréciez. Dieu vous dit, Priez, soyez droit. Je vous donne la réussite, le bonheur. Vous dites, mais foutez. Et moi je vous dis, Allez vous amuser, profitez, Forniquez, tuer, C'est bon, lavez les bêtes. Vous dites, oui, c'est ça qu'on veut. Voilà. Vous avez préféré moi que Allah. Vous avez écouté ma parole que la parole d'Allah. Ce que moi je vous dis, Ça vous enjaille. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Ce que Allah vous dit, ça vous fatigue. Ça vous saoule. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Ce que moi je vous dis, c'est ça que vous aimez. Que vous appréciez. Donc quoi ? Vous êtes à mon image. C'est moi votre maître. C'est moi que vous avez adoré. Que vous avez suivi. Et Allah ne vous intéresse pas. Il ne vous intéresse pas. Il peut vous dire, méfiez-vous de l'enfer. Voilà mes prophètes. Voilà mes miracles. Voilà tout ça, tout ça, tout ça. Vous ne voulez pas entendre. Mais moi je vous dis, voilà l'alcool. Voilà les femmes. Voilà l'argent. Vous dites, c'est ça qu'on veut. Voilà, il est content. Parce qu'il a réussi. Et voici, tous ceux qui l'ont suivi, ils sont là. Il leur dit, Ne me faites pas des reproches. Faites-vous des reproches à vous-même. Ce n'est pas moi qui vous a rendu comme ça. C'est vous-même qui êtes comme ça. C'est vous-même qui êtes comme ça. Et moi je vous ai montré la voie qui vous convient. Je vous ai montré là où vous-même vous vous sentez à l'aise. Est-ce que Allah vous a montré? Non, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas moi qui ai fait de vous ce que vous êtes devenu. C'est vous-même qui êtes comme ça. C'est vous-même. C'est vous-même. Donc, ne me faites pas des reproches. Faites-vous des reproches à vous-même. Et quand Iblis leur dit, Ne me faites pas des reproches. Faites-vous des reproches à vous-même. Chacun se met à se faire des reproches à lui-même en enfer. Cela veut dire que vous voyez, du début à la fin de l'humanité, tout le monde se déteste. Tout le monde se déteste. La personne commence avec les gens les plus proches de lui, et puis ses parents, et puis son groupe, et ses chefs. Et de génération en génération, toutes les générations précédentes, toutes les générations suivantes, ils se détestent tous dans tout l'enfer. Il n'y a pas deux amis. Il n'y a pas deux qui sont solidaires. Il n'y a pas un qui dit une gentille parole à l'autre. Il dit non, mais toi, tu sais, tu sais que tu as de la chance. Tu sais, il y a des gens qui sont pires que toi. Personne ne va te dire un mot gentil. Personne ne va te consoler. Personne ne va te dire que tu es quelqu'un de bien. Non, tous se détestent, tous se maudissent. Tous se maudissent jusqu'à ce que chacun se déteste lui-même. Jusqu'à ce que chacun se déteste lui-même encore après avoir détesté tous les autres et être détesté de tous les autres. Et quand Eblis leur dit, ne me faites pas des reproches, faites-vous des reproches à vous-même, chacun se met à se détester lui-même. Et à ce moment-là, les anges les appellent. Les anges les appellent. Les anges leur disent, vous voyez comment vous vous détestez vous-même? Vous voyez comment vous vous détestez en enfer? Que maintenant vous avez compris que c'est vous-même qui êtes mauvais et vous vous détestez vous-même. Allah détestez encore plus que ça. Le moment quand vous appelez à la foi et que vous vous reniez. Les anges leur disent, quand on vous disait de venir croire, de suivre Allah, de suivre les prophètes, de suivre la religion. Et vous dites, c'est quoi ça? On ne veut pas. On préfère profiter de la vie. Tout ça, c'est des foutaises. Quel paradis, quel enfer, quel Dieu. Arrêtez de nous fatiguer avec vos histoires. Allah détestez. Allah détestez ce moment où vous le reniez, où vous le rejetez. Vous rejetez son message, sa religion, ses prophètes. Allah détestez ça encore plus que vous vous détestez maintenant vous-même. Les anges leur disent, ça veut dire que vous vous détestez parce que vous avez compris que vous êtes mauvais. En fait, vous n'avez pas compris. Vous n'avez toujours pas compris combien vous êtes mauvais. Vous êtes encore pire que ce que vous pensez. Parce que le mal que vous avez fait en rejetant l'appel d'Allah, c'est encore pire. Cela veut dire que vous méritez de vous détester encore plus. La façon dont vous vous détestez, c'est bon, il faut vous détester. Mais il faut vous détester encore plus que cela si vous compreniez vraiment le mal que vous avez fait. En reniant Allah, en refusant de suivre sa religion. Et donc l'Iblis leur dit, ne me faites pas des reproches. Faites-vous des reproches à vous-même. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous sauver. Vous venez me dire c'est ma faute. Et alors quoi? Vous pensez que je vais ouvrir une porte, on va tous filer. Je ne peux rien faire pour vous. Ma faute ou pas ma faute? Quoi? Je ne peux rien faire. Vous aussi vous pouvez rien faire. On est foutus. On est ici pour de bon. Je renie tout ce que vous m'avez adoré et associé. Ce que je vous ai promis, oubliez cela. Ce que vous m'avez adoré, vous m'avez fait des sacrifices, tout. Il n'y a rien. Je n'ai rien à vous payer, rien à vous donner. Toutes ces promesses sont vaines. Oubliez cela. Il n'y a rien. Tout ce que vous avez fait pour moi, c'est parti en fumée. Il n'y a rien. Les injustes ont un châtiment douloureux. On est ici pour souffrir, point barre. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher à droite à gauche. Voici le discours de l'Iblis. Une fois que les gens en enfer, on finit de se faire des reproches les uns aux autres et tout le monde se retourne contre l'Iblis. Ensuite, ils disent, mais il y a des gens que nous ne voyons pas. Mais comment ça se fait? Il y a des gens qui disaient que c'était des mauvaises et puis on ne les voit pas. Ils ne sont pas là, ils sont là. Et les gens de l'enfer commencent à appeler. Eh Mohamed! Eh Mostafa! Eh Kader! Eh Fatima! Mais vous êtes où? On ne vous voit pas! Et les gens dans le paradis entendent les gens de l'enfer les appeler. Ils disent, mais c'est Jean-Paul! Mais c'est Richard! Mais c'est Isabelle! Et les gens du paradis répondent. Nous sommes là où notre Seigneur nous a promis. Nous sommes au paradis. Mais vous, vous êtes où? Là où l'autre côté là que Allah a dit Et vous, vous avez trouvé l'autre côté, c'est là-bas vous êtes? Ou bien vous êtes où? Ils disent, oui, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est en enfer que nous sommes. Là où Allah a dit effectivement, c'est là-bas nous sommes. Et les gens de l'enfer rappellent les gens du paradis. Envoyez-nous de l'eau! Ou des choses que Allah vous a donné. On ne sait pas c'est quoi là-bas, si c'est l'eau ou si c'est quelque chose qu'il y a là-bas. Envoyez de l'eau! Envoyez! Et puis, Allah va bloquer entre eux. Il n'y a plus de communication. Votre crédit est épuisé. Le réseau ne fonctionne plus. C'est fini. Et puis, les gens de l'enfer vont appeler les anges gardiens de l'enfer. Ils disent aux gardiens de l'enfer, demandez à votre Seigneur qui nous allège le châtiment en jus. Voilà, nous sommes délégués de toute cette communauté. Nous sommes les représentants de différentes nations de tout ce que nous avons fait. Et au nom de toute cette humanité, nous demandons un jour férié, un jour du Seigneur, pour nous alléger un peu, nous laisser un peu le temps de penser nos blessures, de souffler un peu et pour aussi louer le Seigneur, de nous donner un jour pour penser à lui et pour, voilà, nous-mêmes, quand on torturait les gens dans Dunia, bon, on les torture et puis on les laisse quand même récupérer un peu. Et puis après, on les torture encore. Voilà, c'est notre doléance. On voudrait un jour férié, un jour du Seigneur, d'alléger notre châtiment en enfer. Les anges leur disent, mais est-ce que les messagers ne venaient pas vous donner des preuves et vous expliquez tout cela déjà? Ils disent, si, 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 si. Ils nous ont tout expliqué. Ils disent, appelez donc votre Seigneur et le doa des mécréants est en perdition. Après, les anges de l'enfer disent non, il faut qu'on appelle le patron. Malik, le chef des anges gardiens de l'enfer. Le prophète, pendant l'ascension au ciel, l'a rencontré en train d'attiser le feu, de l'allumer. Et il a salué le prophète et il n'a pas souri. Et Jibril dit au prophète, ça c'est Malik, le chef des anges gardiens de l'enfer. Depuis qu'Allah l'a créé, il n'a jamais souri. S'il devait sourire une fois dans son existence, il t'aurait souri à toi et Rasulallah. Mais même au prophète, il n'a pas souri. Et les anges appellent Malik, Malik, que ton Seigneur nous détruise, Allah n'a qu'à nous tuer. Pourquoi? Jusqu'à quand? Combien de temps on va payer? Mais on a vécu quoi même? Combien de temps on a vécu pour payer tout ça? Et jusqu'à quand? Nous demandons le droit de mourir. Que ton Seigneur n'a qu'à nous tuer. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons mourir. Nous demandons à mourir. On ne veut plus rien. On veut mourir seulement. Et ils appellent pendant mille ans. Malik, que ton Seigneur nous tue. On veut mourir. Après mille ans, Malik leur répond. Il dit, vous restez. C'est fini. Pas plus de commentaires ni d'explications. Il dit, vous restez. Après ça, les gens disent, non, tous ces anges-là, ça ne sert à rien. Il faut qu'on appelle Allah. C'est lui, le tout miséricordieux, le tout puissant, notre créateur, notre bienfaiteur. Malgré tous nos péchés, tous les mal qu'on faisait, il nous nourrissait et nous donnait nos plaisirs. Et nous laisser profiter de ses bienfaits. C'est lui seul qui peut avoir pitié de nous. Et les gens appellent. Et Allah, sauve-nous. Et Allah, pardon. Et Allah, on s'est repentis. Et Allah, on regrette. Et Allah, notre créateur, il est pitié de nous. Ils appellent, ils appellent, ils appellent jusqu'à ce que rien du tout. Et puis ils disent, non, on va essayer autre chose. On va patienter. On va supporter. On va tenir le coup. On va résister pour montrer Allah que vraiment, on a changé. Que vraiment, on est déterminé. Que vraiment, on a du courage pour qu'il ait pitié de nous. Et qu'il voit que vraiment, profondément, nous avons changé. Et vraiment, cette fois-ci, vraiment, nous sommes déterminés à ne pas le laisser, à être droit. Et donc, il patiente, il supporte. Allez, tiens le coup. Allez, encore un peu. Allez, ça va marcher. Allez, tiens le coup. Comment on appelle ça? Les motiver. Allez, on se motive. On se motive. On se motive. Que Allah nous préserve. On se motive. On tient le coup jusqu'à ce que rien du tout. Et là, ils disent, c'est pareil pour nous. Qu'on crie ou qu'on patiente, il n'y a pas d'échappatoire. On peut crier tout ce qu'on veut. On peut patienter tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'échappatoire. Jusqu'à ce qu'ils perdent l'espoir. Quand ils ont perdu l'espoir, c'est là qu'Allah Ta'ala va les appeler. Allah les laisse crier jusqu'à ce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils les laisse patienter jusqu'à ce qu'ils ont perdu l'espoir. Et Allah les appelle. N'est-ce pas quand vous lisez mes signes, quand vous montrez mes miracles? Et que vous les reniez. Allah Ta'ala est juste. Mais tous ceux qui vont en enfer sont convaincus qu'ils méritent plus l'enfer que le paradis. Il n'y a pas un qui se plaint, qui ne dit parce que tu es grand et fort, tu fais ce que tu veux, tu m'as mis ici, mais ce n'est pas juste. Non, personne ne dit que ce n'est pas juste. Tout le monde sait qu'il a eu ce qu'il mérite. Mais en plus, Allah veut qu'il lui dise et qu'il le reconnaisse. Que personne ne se plaint d'injustice. Ou bien, est-ce que là-dedans quelqu'un dit que ce n'est pas juste? Ils disent ce n'est-ce pas, notre créateur, notre mauvais côté l'a emporté sur nous. Et nous étions égarés. Il y avait en nous le bien et le mal. Mais nous avons suivi le mal et le mal nous a dominés jusqu'à ce qu'on était complètement égarés. Voici le résumé de notre histoire. Et maintenant que Allah leur parle, ils reprennent l'espoir. Seigneur, sortons-nous de là! Si on refait le mal, vraiment on sera injuste. Allah dit, Allah dit Si on les ramenait, ils referaient la même chose. Ils sont menteurs. Allah sait qu'ils sont menteurs. Que même si de là, on les remet dans dunya. Et le gars va se réveiller et dit, ouf! J'ai fait un cauchemar! C'est fini! Il va reprendre la vie comme ça a été. Comme ça a été dit, mais non! Après la mort, la vie n'existe pas. Ce n'était qu'un cauchemar. Allah sait que si on les ramenait après tout ça, ils vont faire la même chose. Et pour ça, mes frères, Allah dit N'est-ce pas que nous vous avons fait vivre le temps que celui qui aurait pu se rappeler, se serait rappelé? Si quelqu'un est mort à 80 ans sans se repentir, même qu'il aurait vécu 100 ans, il ne serait pas repenti. Pareil, si tu es mort à 60 ans ou à 40 ans ou à 20 ans sans te repentir, tu aurais vécu 50 ans de plus, tu ne serais pas repenti. C'est pour ça, si tu veux te repentir, tu te repent tout de suite. Dis-toi que c'est tout de suite ou jamais. Si la vie que tu vis ne te plaît pas, change ça tout de suite. Il n'y a pas d'après. Tu vas mourir et c'est parti pour l'éternité. Si ça ne te plaît pas comme ça, change-le maintenant. Pourquoi? Tu le vis, tu fais quelque chose, tu dis ça ne me plaît pas. Mais si tu le fais, c'est que ça te plaît. Donc arrête de mentir. La façon que tu fais, c'est comme ça tu es. Donc arrête de dire que non toi, tu fais ça, mais après tu vas te repentir. Quel après? Quel après? Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, toute ta vie ça va être après. La façon que tu veux mourir, la façon que tu veux te retrouver devant Allah, tu n'as qu'à faire ça maintenant et tout de suite et ici même. Que de dire après je vais devenir quelqu'un d'autre. Tu vas devenir qui? Toi c'est toi. Tu n'as qu'à faire tout de suite ce que tu veux faire. La façon que tu veux rencontrer Allah, fais ça maintenant. Et Allah leur dit, Taisez-vous là-dedans, ne me parlez plus. Toutes les paroles sont terminées. Tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Plus personne ne va rien dire à personne. Il n'y a plus que le bruit de l'enfer. Le sifflement et le reniflement. Et les gens qui crient de souffrance. Les hurlements des gens de l'enfer. Allah leur dit, Taisez-vous là-dedans, ne me parlez pas. Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient, Seigneur nous avons cru. Pardonne-nous, donne-nous ta miséricorde car tu es le plus miséricordieux. Vous vous êtes moqués d'eux. Vous les avez pris en délision. En vous moquant d'eux, vous vous êtes moqués de ma religion. En vous moquant de ma religion, vous vous êtes moqués de moi. Regardez comment ils prient, ils mettent leur tête par terre. C'est ça. Moquez-vous bien de ma religion. C'est de moi-même que vous êtes en train de vous moquer. Vous vous êtes moqués d'eux, de leur religion, de leur adoration. C'est comme ça que vous vous êtes moqués de moi. Jusqu'à ce que vous m'avez oublié, je me rappelle. Vous avez oublié que vous avez un créateur. Vous m'avez oublié. Vous êtes allé dans vos passions, dans votre satanisme. C'est dans vos coeurs, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Ce que je vous ai dit, ça vous répugne. Ça vous fait fuir. Ce que l'Iblis vous dit, c'est ça que vous aimez. Vous êtes à son image et vous êtes là avec lui. Il n'y a pas de médicaments pour vous. Même si on vous met dans l'enfer, quand on vous sort, vous n'allez jamais changer. Vous êtes ce que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est là où vous restez. Et c'est comme ça que c'est fini pour l'enfer. Je vous remercie. On va vous donner. Et on va nous faire le grandur. Il n'a pas de médicaments. Dieu s'il vous plaît. Il n'est pas de médicaments. Il n'est pas de médicaments. Amen. J'ai l'air